Générique Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue aux internautes qui nous suivent dorénavant sur notre page Facebook. Au cœur de l'actualité ce soir, une vingtaine de ministres de la Santé du Pacifique en visite à Montréal. La délégation menée par Jacques Rennal a découvert le Centre de formation médicale de l'Ile-Sœur, un établissement de référence pour les personnels de santé des îles. La rentrée scolaire approche, il faut penser au budget, fourniture, cantine, assurance des dépenses non négligeables pour les foyers modestes. 20 000 familles bénéficieront d'une allocation de rentrée scolaire prise en charge par le pays. Nous irons à Taktakoto où le lagon pleure ses bénitiers décimés. Des zones de pêche réglementées ou raouis sont mises en place sur 30 ans pour préserver l'espèce. Parallèlement, deux jardins de préservation ont été inaugurés. Le haut lieu de la restauration familiale de Papaité n'a plus la cote. En l'espace de cinq ans, la moitié des roulottes a déserté la place Vailleté. Des loyers trop élevés, un manque d'éclairage et d'infrastructures sont pointés par les roulottiers. Et puis le futsal fait son entrée à Taktakoto. A l'instar de quelques grandes équipes des archipels comme les Marquises et Rapa, les sportifs de l'atoll organisent leur championnat. Une phase d'apprentissage avec seulement deux équipes femmes et trois équipes hommes. L'hôpital de Moréa, une référence pour les personnels de santé polynésiens. Selon le ministre Jacques Reynal, cette structure forme les personnels médicaux qui vont travailler dans les îles. C'est au sein de ce centre de formation sanitaire qu'une délégation de ministres de la Santé du Pacifique a entamé son séjour polynésien. Un hôpital rural, comme on l'appelait autrefois, qui révèle pas mal de surprises. Thierry Stamfler, Hubert Liao. Un fin à poux dans la cour de l'hôpital. L'idée est ingénieuse car elle permet au personnel médical d'interpeller les familles et patients qui viennent pour des soins et de les inciter à planter également un potager à leur domicile, en essayant de les convaincre des bienfaits d'une alimentation saine. Aujourd'hui, nos familles vont directement au magasin parce que c'est facile. Mais avec cet échange, les familles aussi de plus en plus à aujourd'hui reviennent vers le fa' à poux. Tous les parents qui passent par là et la récolte de ce fa' à poux à l'intérieur de l'hôpital finit dans l'assiette du patient hospitalisé. Invité à mettre eux aussi une plante en terre, les 19 ministres de la santé des pays ou archipels du Pacifique se souviendront sans doute du centre de formation sanitaire de Moréa. Arrivé au son des chants traditionnels qui leur ont permis d'agrémenter leurs téléphones de jolis vidéos souvenirs, ces responsables médicaux ont visité différentes unités où sont employées 66 personnes et où sont formés les personnels médicaux de toute la Polynésie. On fait venir ici à Moréa les personnels de santé qui travaillent dans les îles principalement. Dans les îles, quand je dis les îles, c'est les îles éloignées. Et ils suivent une formation spécifique suivant le niveau auquel ils sont, c'est-à-dire soit des soignants, soit des infirmiers, même des médecins. À Moréa, la majorité des bébés naissent à Tahiti. Dans cette unité, il y a une petite vingtaine de naissances seulement chaque année. Mais ensuite, le suivi médical de la population est l'objectif affiché de cet établissement. On travaille énormément avec la communauté, avec la collectivité, notamment la commune, pour améliorer la santé globale de la population de Moréa. Ce sont ces trois choses-là, une approche de soins pour soigner qui tient compte des malades et qui est de qualité, une approche promotionnelle de santé et aussi une approche préventive. Alors quoi de commun entre cette vingtaine de pays et leurs différents systèmes sanitaires ? Peut-être le fait que les populations du Pacifique sont généralement disséminées sur de grandes distances. Les habitants sont souvent très loin de la capitale et des hôpitaux. Voilà le plus grand défi à relever pour la médecine dans le Pacifique. Amaha traditionnel, dans une ambiance musicale et souriante, le centre de Moréa avait décidément bien fait les choses. Et la délégation a quitté Moréa à la mi-journée pour visiter cet après-midi l'hôpital de Taone. Moréa, où les agents municipaux de l'île rencontraient les mouteuils de Papé-Été, il s'agit pour les autorités de faire face à la montée incessante du taux de délinquance en Polynésie. Au programme des simulations d'intervention menées par l'équipe d'intervention du Papé-Été et l'équipe synophile, des rencontres plutôt bénéfiques pour les agents de l'île sœur, comme l'explique le chef de la brigade de Moréa, Avito Ktapao. Celui de Papé-Été nous emmène plus sur Moréa par rapport à la délinquance, qui augmente presque toutes les années. Et nous, on a besoin de formation pour les mouteux, de bien intervenir sur les interventions. C'est la première opération que vous organisez ici sur Moréa ? C'est la première intervention qu'on fait là. Mais sinon, on travaille sur les challenges patrols des mouteux. La rentrée approche avec son lot de dépenses, fournitures scolaires, mais aussi cantines où assurances est un budget non négligeable pour les familles. A cet effet, l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire, est prise en charge par le pays via le Fonds d'action sociale. Elle concernera 20 000 foyers qui gagnent moins de 100 000 francs par mois. Les explications de Laurence Pourteau. L'ARS, allocation de rentrée scolaire, sera une nouvelle fois accordée aux familles les plus défavorisées. A quelques jours de la rentrée. Son montant s'élève de 5 à 16 000 francs et bénéficie aux enfants du primaire aux études supérieures de 6 à 21 ans. En fonction d'un savant calcul incluant quotient familial, nombre d'enfants à charge et revenus du foyer, ce sont au total 556 millions de francs CP qui sont ainsi versés par la CPS à destination de 20 000 familles, soit au total 35 000 élèves. L'ARS est versée directement sur le compte des parents. Elle sert à l'achat de vêtements et de fournitures scolaires. Mais elle paye également directement aux établissements scolaires certaines charges, comme les frais de cantine et le goûter du premier degré, ainsi que les frais d'assurance. Qui en bénéficie ? Le calcul est aléatoire. On sait, selon une étude de l'Institut de la statistique, que la moitié de la population de Polynésie vit avec moins de 100 000 francs par mois et 20% avec moins de 160 000 francs par mois, c'est-à-dire un peu plus que le SMIC. Les plus défavorisés sont immédiatement éligibles à l'ARS. En revanche, certains SMICards ne peuvent en bénéficier. Alors comment assumer les dépenses de la rentrée scolaire avec 143 000 francs par mois ? Les employés payés au SMIC peuvent saisir la direction des Solidarités, qui va diligenter une enquête sociale. Quoi qu'il en soit, le montant de cette allocation rentrée scolaire n'a pas été réévalué depuis plusieurs années. Les fournitures, elles, prennent une part de plus en plus importante dans le budget des ménages. Une direction Tatakoto où le lagon se meurt. La population et les autorités locales souhaitent la mise en place d'un raoui. En clair, une fermeture temporaire des expéditions sans en interdire la pêche pour la consommation locale. Et ce, tant que les densités en bénitier ne montreront pas d'évolution positive. Parallèlement, deux jardins de préservation de l'espèce ont été créés dans le lagon. Ils viennent d'être inaugurés. Le reportage de Toa Motou de Jacques D'Amour. Quelque part sur le lagon de Tatakoto. Des mapicots, autrement dit, des accumulations de débris de coquilles de bénitiers morts ayant peuplé le lagon. Ces mapicots ont fini par former progressivement de petits îlots qui émergent. Ce jour-là, le policier municipal a troqué son uniforme de moutoï contre une combinaison de plongée. Sa mission, relever des bacs remplis de coconnas au plus tôt de Pahoua. Nous avons des concessionnaires qui sont permis à des collecteurs, qui sont autorisés à installer des collectages dans le lagon pour pouvoir collecter des essais de bénitiers, éventuellement pour l'export à l'international. Le constat est alarmant. Les stocks de bénitiers sont devenus faibles, si ce n'est décimés, même si au Toa Motou de l'Est, ces coquillages atteignent des concentrations remarquables et même uniques par rapport au reste du monde corallien. Alors, quatre zones de pêche réglementées ont été mises en place avec un programme de gestion, d'exploitation et de repeuplement. Ainsi, des règles spécifiques de gestion durable propres à Tatakoto ont été définies. C'est l'association Eiva Tatakoto qui se porte garant. « Nous les avons placées sur le vent et quand les bénitiers se reproduiront, ceux-ci vont se disperser dans notre lagon. » C'est ici que les 1700 bénitiers géniteurs, choisis et sélectionnés, vont continuer à se développer dans ce bleu turquoise et à l'abri de tous les prédateurs. « Nous allons les mettre en place dans l'enclos, nous allons faire des réenseignements pour préserver l'espèce contre la prédation. » « Ils vont rester combien de temps ici ? » « Jusqu'à la fin de leur vie. » Les opérations sont méticuleuses. Les mollusques bivalves sont délicatement posés en tenant compte de la luminosité des courants marins et de la densité dans le parc. Sauf aléas climatiques catastrophiques, ces bénitiers vont peu à peu repeupler le lagon de Tatakoto. Et si la population de l'atoll respecte scrupuleusement ces mesures, il se pourrait que le raoui prévu sur 30 ans soit levé d'ici la prochaine décennie. Oui, et d'ores et déjà, plus de 2500 bénitiers peuplent ces jardins de préservation de l'espèce. Elles sont une institution des soirées en famille. À papillettes, les roulottes de veillettes disparaissent petit à petit. Elles étaient une trentaine il y a cinq ans. Elles ne sont plus qu'une dizaine aujourd'hui. Marasme économique ou conditions d'exploitation déplorables. Les raisons de cette raréfaction sont nombreuses, comme l'ont constaté Inacio Raveyno et Hirote Rorotua. Il est loin le temps où les roulottes se bousculaient pour se retrouver à veillettes. En cinq ans à peine, la moitié de ces food trucks locaux a déserté ce haut lieu de la restauration rapide thaïsienne. Même les non-habitués des lieux ont remarqué ce vide. Les restaurateurs pointent du doigt le prix des loyers. Ils s'élèvent à 130 000 francs pacifiques par mois. Sandy, qui s'est installé ici il y a deux ans, relève aussi quelques dysfonctionnements. Ils nous ont mis des conteneurs en attendant de réparer les lavoirs, mais ce n'est pas réparé. Et les lavoirs, ils nous mettent des conteneurs là-bas et c'est fermé, on ne peut même pas y aller. Voilà pourquoi. Après, tu vois, regarde, est-ce que j'ai des lampadaires qui sont allumées là-bas ? Non, les clients sont obligés de mettre leur téléphone portable pour lire le menu. Voilà pourquoi je pense que les roulottes sont fieux aussi de payer un loyer pour avoir ce service-là. La place Veilleté est présente sur la plupart des sites de voyages métropolitains. Présentée comme une zone de restauration atypique, elle a été élevée au rang d'attractions touristiques à part entière. En sport, à Tatakoto, depuis trois ans, les sportifs de la Ctholle se sont mis au futsal, à l'instar de quelques grandes équipes des archipels comme les Marquis et Rapa. Mais Tatakoto est encore en phase d'apprentissage. On voit cela avec Inacio Raveyno et Jacques D'Amour. Ce sont les deux seules équipes féminines de futsal à Tatakoto. Du coup, il n'y a pas vraiment de suspense lors de la finale du championnat de l'Atoll. Résultat du match, trois buts à trois, mais sur l'ensemble de la saison, c'est Tatakoto 1 en orange fluo, qui remporte le trophée malgré quelques déconvenus. Je n'étais pas complète, c'est une fille. Mais ils n'étaient pas là. On a dû compléter l'équipe. Ce n'est guère mieux chez les hommes. Il n'y a que trois équipes masculines de futsal sur place. Elles s'appellent toutes Tamariki Tatakoto 1, 2 ou 3, du nom de la seule association sportive de l'Atoll. À la pause, le score est de 5 buts à 1 avec deux styles de jeu complètement différents. Et l'équipe 2 de Tatakoto mieux en place. Quoi qu'ils se sont fait, une belle frayeur. A la reprise, Tamariki Tatakoto 1 en bleu jette ses dernières forces dans la bataille. Mais les jeux sont faits, une victoire sans appel pour les rouges qui remportent le championnat de cette année sous les yeux de la relève. C'est demain qu'aura lieu la commémoration des bombardements atomiques du 6 août 1945 à Hiroshima. À cette occasion, la déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires, Yolande Vernodon, présentait le livre intitulé « La vieille dame d'Hiroshima, éducation à la paix » conçu initialement en 2005 en japonais par le docteur Kamada Nanoho. Il a été traduit en français et imprimé en mille exemplaires à l'attention de la Polynésie. Un ouvrage désormais disponible à la médiathèque de la Maison de la Culture. Rendons-nous à présent aux marquises des îles mystérieuses et un mythe rendu possible grâce à Gauguin et Brel. Nos confrères de France 2 ont voulu savoir si cette réputation était justifiée. Ils se sont rendus avec des yeux neufs dans l'un des archipels parmi les plus isolés de la planète et ils n'ont pas été déçus. Hakim Abdelkalec, guidé par Patrick Tintzing, a réalisé ce reportage diffusé sur la chaîne nationale il y a quelques jours. Regardez. C'est un morceau de France comme oublié. Une île du bout du bout du monde. Terre d'histoire et de légende. Ivaoa, aux îles marquises. Dernier refuge de Jacques Brel et de Paul Gauguin. Archipel fréquenté par les vagabonds des mers. Désireux de souffler entre les vents de l'Amérique du Sud et ceux de la Nouvelle-Zélande. C'est le cas de Christophe Avron, 62 ans. Un retraité de la marine marchande qui depuis 7 ans fait le tour du monde. Aujourd'hui en escale à Ivaoa. La première étape après l'Amérique du Sud c'est ici, c'est Ivaoa. Après Panama, si on n'a pas fait les gales pas grosses, c'est Ivaoa. C'est mythique non ? C'est mythique et quand on arrive en plus dans la petite île là-bas à la baie des Vierges, c'est fabuleux. Après trois semaines ou un mois de mer, c'est la récompense. Avant lui, au crépuscule de sa vie, un autre homme est arrivé ici, à bord de son voilier, en 1975. Il a fait d'Ivaoa sa dernière demeure. Jacques Brel repose ici, depuis 1978, sur cette terre que le chanteur belge aimait tant. A quelques mètres, la tombe de Paul Gauguin, peintre tant inspiré par les Vahinés. Christelle Temori se souvient de ses années collège, où elle venait se recueillir avec ses camarades sur la tombe de Jacques Brel. Jacques Brel, c'est très connu par les marquisiens, les marquisiennes. Il est aimé par les ancêtres et voilà, il a fait toutes choses bien pour nous. Et voilà, c'est quelqu'un formidable. Car Jacques Brel, qui pendant trois ans a écumé les routes d'Ivaoa, est tombé sous le charme des habitants de l'île. Alors, il les a aidés. Serge Le Cordier connaît bien l'histoire du Jojo, l'avion de Jacques Brel, soigneusement conservé sur l'île. À ses heures perdues, le chanteur poète était aux commandes pour rendre service aux marquisiens. Il a fait, je crois, une ou deux évacuations sanitaires, mais localement, bien entendu. Et puis surtout, il transportait les filles d'école des sœurs qui allaient en vacances dans leurs îles. où il transportait des gens comme ça gratuitement. Puis il s'est bagarré pour faire venir un dentiste, faire venir des gens, même un oculiste, je crois, parce qu'il voyait que les gens ne lisaient pas, parce que les gens n'avaient pas de lunettes, tout simplement. Donc malgré tout, il était très proche de la population locale d'Ivaoa ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que quand il est arrivé ici, les gens ne le connaissaient pas. Alors il a trouvé ça extraordinaire, qu'il ne soit pas connu ici. C'est l'argissant et la lune s'avance. Un décor que Jacques Brel Et par manque de brise Le temps s'immobilise Avait choisi, avant de s'éteindre, Au marquise. Avant de conclure, je vous rappelle que nos journaux VA et JT sont dorénavant diffusés en direct sur la page Facebook de La Première. Une information à retenir ce soir. Une vingtaine de ministres de la Santé du Pacifique en visite à Montréal. La délégation menée par Jacques Rennal a découvert le centre de formation médicale de l'île-sœur, un établissement de référence pour les personnels de santé des îles. Les titres de la presse. Demain, la dépêche titre sur six décès de SDF depuis le début de l'année. Même titre pour Tahiti Info, six SDF morts en 2019. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous, téléspectateurs, auditeurs et internautes, de nous renouveler votre confiance. Je vous retrouve demain avec plaisir. Très belle soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada